T'as mis tes lunettes ? J'ai mis mes lunettes à soleil Parce que je suis si brouillé par le soleil suédois Bon, on profite Parce qu'on va gentiment le quitter le soleil suédois Pour aller Prendre de bateau Bateau, ferry Ferry Direction Naftaline L'étonique Pour être plus précis Nous allons à Kapetskar Ronde de ferry Direction Padliski Avec La compagnie de ferry VFPS Qui est beaucoup moins cher Que Viking Line Qui part depuis Stockholm Pour arriver directement à Tallinn Nous devons faire un léger détour Pour monter au-dessus de Stockholm Et nous arriverons au-dessous de Tallinn Ca fait déjà quand même Presque 5 semaines Que nous sommes En Suède En Suède En tout ça fait presque 5 mois Qu'on est en Scandinavie Pas loin, oui Oui Tu m'avais pas dit qu'on allait voyager avec les camions Mais je t'en avais pas moi Parce que maintenant c'est le nombre de camions qu'il y a Il y en a des dizaines et des dizaines Donc moi tu vas tous embarquer sur ce ferry là Pratiquement tous les camions sont montés Toutes les voitures derrière nous aussi Ah là il y a encore un camion qui va passer Parce qu'il y en a encore qui arrivent Par contre On se dit mais qu'est-ce qu'ils arrivent Mais c'est fou ce qu'ils arrivent Ou mettre là-dedans C'est incroyable Ça n'a rien à voir avec Le ferry qu'on a appris Entre Emmerstraven Et Christiansund Alors là c'est vraiment Des camions Des camions Des camions Ils sont alignés couverts Ils sont alignés C'est pas pareil, c'est vraiment pas la même chose que dans le précédent Parce qu'alors, tu m'annœuvres dedans et tu as peur d'écouter ce que dit l'employé du ferry Parce qu'il t'a regardé avec tes yeux, c'est pas très bon On est sur le deck 4, c'est-à-dire qu'il y en a qui parquent au 1, au 2, au 3, au 4 C'est vachement bien, hein ? C'est mieux que sur l'autre, en fait Parce que les autres, c'était des licouchettes C'est la proue C'est ce que tu regardes ! Ah ouais, tu vois, il y a une eau, une bière Une bière, un verre de vin, un eau du don, un fiora faustino 7 Ça donne pas oubli C'est comme dans le camping-car Je me suis trompé parce qu'au deck, il y a 1, il n'y a pas le 2 Il n'y a pas le 2 Deck 1, Deck 3, Deck 4 Deck 6, Deck 5, Deck 7 Ça fait passer à un film Defcon 1, Defcon 2, Defcon 3 Alors, t'as passé une bonne nuit ? Pardon ? T'as passé une bonne nuit ? Bah, on est comme sur un bateau Non, c'était pas si mal On est où ? On est caché derrière On est où ? On est où ? Ben ouais Ah par contre, t'as vu ? On pouvait brancher le... On aurait pu brancher le camping-car ou... Ouais, mais je crois pas que c'est le... Ah non, c'est pas le même voltage C'est le courage ! Quitte le rond-poir, potez la deuxième sortie Poursuivez sur la 8, puis prenez les étroites Alors, à peine sortie du Ferry pour Tallinn hop la voyons moteur qui s'allume et voilà, en tout cas on a fait la première fois le plein ici en Estonie à 8.9 euros donc ça change les courses aussi ça change donc voilà, prochaine destination garage Mercedes alors on vient de passer au concessionnaire Mercedes il a fait un check-up je ne sais quoi, via Mercedes me c'est ça oui directement j'imagine depuis l'ordinateur sans lier le véhicule à quoi que ce soit comme quoi le véhicule est tout le temps lié, enfin on nous suit partout oui c'est ça, ici ils n'arrivent pas ils n'ont pas de place pour un si gros véhicule donc on doit aller à 16 km à peu près de Tallinn donc ça va, c'est pas trop long c'est la sonde de température du catalyseur du catalyseur du catalatacatacate la cata, c'est la cata quoi non c'est pas la cata c'est pas dramatique enfin nous sommes à Tallinn après les péripéties que nous venons vous expliquer finalement comme d'habitude comme d'habitude c'est satané capteur on se demande pourquoi si des fois ils sont vraiment utiles on va dire que oui trop bon ils n'existeraient pas en fait ils ont fait juste un simple reset comme les enfants voilà un petit reset et c'était réglé nous sommes donc arrivés à Tallinn Tere 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 Mast Stice ja Tallinn en français bienvenue en Estonie et à Tallinn sur la place Raikoja et derrière nous le magnifique hôtel de ville qui date du 13ème siècle c'est le vol du drone ce bâtiment construit en dur est une particularité du nord de l'Europe c'est bien le seul à cette époque là celui-ci a été utilisé pendant plus de 5 siècles soit jusqu'en 1970 comme hôtel de ville nous n'allons pas faire de politique je crois que la position des Estoniens vis-à-vis de la guerre en Ukraine est assez explicite Derrière moi, le drapeau danois Tallinn a été sous l'emprise des Danois au début du 2ème millénaire avant de l'être sous le joug des Deutons et par la suite la Russie car effectivement ils ont été sous l'emprise de plusieurs nations et ceci à répétition la Russie au travers de leur tsar jusqu'à 1918 date de leur première indépendance mais en 1940 les Russes sont apparus une fois encore mais ceci uniquement pour quelques mois avant la 2ème guerre mondiale et l'envahissement par l'Allemagne nazie c'est en 1945 que l'Estonie a été libérée et cette fois-ci sous le joug de l'Union soviétique jusqu'en 1991 c'est un moment de leur deuxième indépendance changement de pays changement de style la cathédrale Alexandre Nevsky ce serait pas orthodoxe tout ça ? c'est dommage pas pu vous filmer l'intérieur mais c'est magnifique on a encore plein de frissons accompagnés en plus et que à l'intérieur c'était plein de frissons d'un côté la cathédrale orthodoxe et de l'autre le parlement d'Estonie le parlement se situe dans le château de Tumpea si vous voulez le visiter ils vous font être invités par un député tu connais un député estonien ? non alors pas de visite Palais des Chevaliers sur la Kirikouplatz il a besoin d'un bon ravalement de façade enlève toi Carole je vois pas bien la Rolls on m'a toujours dit si tu veux connaître un pays et bien va voir son marché c'est pour ça que nous sommes au marché baltique allons voir ce que l'on voit sinon on voit ce qu'on peut voir bien évidemment les Estoniens sont fervents des poissons c'est normal au bord de la mer baltique on sait bien que la pêche économiquement est très importante pour le pays et de l'autre côté la boucherie l'avion d'animal préféré des Estoniens c'est le cochon et donc le cochon comme dit Carole tout est bon dans le cochon avec une bonne choucroute c'est bon le cholestérol si vous voyez dans un restaurant des spaghettis poloniaises c'est pas des spaghettis à la mode polonaise mais des spaghettis à la bolognaise car il n'y a pas de b dans l'alphabet estonien comme je vous disais du cochon du cochon du cochon croissants amandes mascarpone alors le plus étonnant c'est quand même celle-ci ceci du chorizo bon mes chers l'automne est arrivé les courges sont là bon des ramboutons c'est pas tellement d'ici et le mangoustan non plus ça pue mais qu'est-ce que c'est bon un poil déçu vous voyez ça comme un vieux marché comme à l'époque les étals la glace partout les gens autour un peu bourru on a l'habitude de demander avant de prendre des photos là ou là tu as presque envie de la faire discrètement oui c'est ça à l'arrache à l'ancienne mais qu'est-ce qu'il est bon ah ça nous change du café suédois bon même si le café suédois alors le café suédois pour ceux qui ne savent pas c'est comme le café filtre enfin l'americano aux Etats-Unis plutôt sert d'ailleurs c'est des grands buveurs de café entre 8 et 9 cafés par jour mais c'est pas du café c'est pas ce que tu t'habitues oui mais écoute tout ça ça on va voir ça là t'as juste 2 cuillères à soupe voilà c'est parfait sur cette théorie caféistique on continue nos visites cette fois-ci de Tallinn moi quand je vois une photo une statue de Boris Helsin ça me fait chaque fois penser à la rencontre Boris Helsin et Bill Clinton vous avez l'air bien joyeux tous les deux oui quand ils se voulaient la main c'est bon interrompt du matin l'ambassade de Hollande ou des Pays-Bas pourquoi est-ce écrit je maintiendrai en français nous voilà au pied du musée Kick in the Cook Kick in the Cook est une tour construite sur les remparts il y a une bâche sur les remparts de Tallinn Kick in the Cook signifie coup d'oeil dans la cuisine et oui vous verrez par la suite lorsque nous ferons les remparts que cela permettait d'avoir un coup d'oeil sur les cuisines de la ville basse qui se trouve juste en dessous Kick in the Cook a été achevée en 1483 le chemin de Hollande permet d'accéder à trois autres tours dont l'une du nom du Talitorn où se trouvait la prison craint par les habitants de Tallinn nous allons débuter notre visite par les passages souterrains en fait il va faire la même température que dehors 9 degrés ah non dehors il fait quand même 12 donc 9 degrés on va peut-être porter les fantômes tu es prêt à descendre dans les profondeurs alors vas-y c'est des sacrés marches comme d'habitude alors y a-t-il un miroir ou est-ce véritablement aussi long à voir l'écho cela fait 350 mètres ces souterrains ont été bâtis par les suédois au 17ème siècle il s'agissait de passages souterrains secrets ils servirent notamment en 1944 pour se protéger des bombardements avec les gaz soviétique c'est une aile de servir également au SDF afin qu'ils puissent se réfugier sur une période de 15 ans mais avant cela entre 1980 et 1990 ce fut le lieu où venaient les pinc pendant la guerre en 1944 la population est venue se protéger des bombardements avec du gaz ces lieux servirent également d'entrepôt pour les objets de la propagande soviétique avant les années 80 alors une dédicace toute spéciale pour un ami il y a des photos durant les journées des 9 et 10 mars 1944 ta lune fut bombardée par l'aviation soviétique et des avions finlandais au total 3000 bombes ont été lâchées sur la ville endommageant plus de 5000 bâtiments et laissant 20 000 personnes sans domicile tuant 554 civils 590 soldats allemands et 121 prisonniers carol si tu veux aux toilettes c'est là cela a même servi de prison à métropolit Arsenie un orthodoxe qui s'évoquait des frasques de la reine Catherine II cette partie des bastions a été construite entre 1670 et 1710 à la fin vous tombez sur un musée lapidaire des pierres des pierres des pierres des pierres des pierres des pierres tombales des pierres pas tombales il a dû faire une grosse bêtise celui-ci au fur et à mesure des siècles Tallinn fut protégée autour Villebasque Villehaute par 3 km de rempart 66 tours il en reste aujourd'hui 27 celle de laquelle nous montrons la kick in the cook mesure plus de 40 mètres c'est également dans ces lieux que se produisaient différentes tortures ainsi que la mise à mort des bourreaux du coin notamment celui de Tallinn avait de l'humour il était écrit sur son glaive quand je lève mon arme j'aide le pêcheur à trouver la vie éternelle les murs atteignent par endroit 3 mètres d'épaisseur les médecins lors des diverses épidémies de peste portaient cet habit tout noir avec un masque dans lequel se trouvaient des arbres aromatiques afin d'éviter les miasmes que leur crachait dessus des malheureux malades heureusement qu'on a pas dû porter ça pendant les vies de Covid avant de nous rendre au musée des occupations et de la liberté une petite anecdote sur l'occupation soviétique entre 1944 et 1991 qui offrait bien sûr le plein emploi l'hôtel Viru un des grands hôtels de Tallinn qui peut accueillir 829 clients il n'y avait pas moins de 1000 employés ce que on leur demandait c'était 1. de ne pas parler l'anglais 2. de ne pas parler le finnois 3. de ne parler aucune langue étrangère et par ailleurs l'un des employés de l'année fut le coupeur de pain ils l'ont fait venir jusqu'ici ils l'ont fait venir jusque là c'est l'effet déclencheur de la libération des pays de l'est vas-y prends ta valise qu'est-ce que tu en penses ? on n'imagine pas ce qu'ils ont dû vivre pendant toutes ces années c'est incroyable entre l'occupation soviétique suivie de la soi-disant libération par les nazis et finalement qui est devenue une occupation enfin une occupation et encore suivie par une occupation soviétique tout ça sur des décennies et des décennies terribles si vous venez à Tallinn vous conseillez de venir visiter si cela vous intéresse bien sûr le Vabamu vous apprendrez plein de choses mais il n'ose pas rentrer à la maison la maison elle est juste là début de la troisième journée à Tallinn avec la visite du musée maritime des bateaux un sous-marin c'est parti avec quelques bribes d'image ce musée prend place dans un océan hongor à hydravion construit entre 1916 et 1917 un centre un connecting dix ou un centre une autre complète visite par la maison elle écrit la maison de de Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, tu vas l'ouvrir. Ça fait bizarre, hein? Je ne suis pas faite pour ça. D'ailleurs, tu vois la marque, là. Facile! Ça va, tu t'amuses bien? Départ avant tout! Profondeur 25-2! Captain, on a un problème! Je voulais faire comme dans Octobre-Rouge, tu sais, descend le truc, monter, descend pour voir, tu ne peux pas se bloquer! C'est pas un truc! Alors, où est-ce que ça coule? Où est la fuite? Ferme Evan! Celle de gauche! On rigole, on rigole, mais finalement, ce n'est pas très drôle, ça reste un bâtiment de guerre, qui a fonctionné pendant la Deuxième Guerre mondiale. A reporté 3 victoires, mais ça reste un bateau de guerre. Alors là, pour dormir, mon jour, il ne va pas être très grand quand même. Moi, je trouve que le problème principal, c'est que tu ne peux pas ouvrir la fenêtre. Non! Ça nous change des visites des églises. C'est le cas de tir! On passe à l'extrême, là! Mais de nouveau, construit par l'homme. Maximum, 32 membres d'équipage. Carole dit, mais il dormait où? Parce que là, je ne vois pas beaucoup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Plus, il y a une messe des offices devant. Et puis surtout, il ne dormait pas tous en même temps. Parce qu'il fallait bien quelqu'un pour que ça tourne! Mais c'est juste! J'ai l'air de les faire dodo! C'est ça! Alors, je remarque une petite fissure sur la coque. Petite expérience. Tu es prêt? I'm ready! Ah bah oui, je t'entends bien! Tu n'es pas obligé de gueuler! T'es sûr? Tu es prêt! Tu es prêt! Alors, on est fan, ou on n'est pas fan des sous-marins. Je trouve que c'est quand même impressionnant de pouvoir visiter ce genre de ojins. Ben voilà! C'est fini! Nous sommes à Jagala Waterfall. C'est une sorte de chute Niagara d'Estonie. Certes, c'est moins impressionnant, mais c'est pas mal quand même. Au printemps et au automne, il y a un peu plus d'eau. Cette chute est due à un changement technologique, avec un abaissement d'une partie du terrain de 8 mètres. Nous arrivons au bout de nos premiers jours en Estonie. Et la visite de Tallinn. J'ai trouvé cette ville merveilleuse. Plein de choses à voir. Des monuments, des églises, des châteaux, des musées. Je crois qu'on ne l'a jamais fait. Autant, si peu de temps. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit, un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et des commentaires. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram et sur Facebook, pour les photos qu'on poste régulièrement. Voilà! Alors, à tout bientôt! Adios! Ciao, ciao!